Petite vidéo très rapide sur un point qui est très souvent négligé sur l'entretien des moteurs hors bord, c'est le graissage des pivots. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'appelle graissage des pivots ? Eh bien, là, on a notre arbre qui supporte le moteur, qui permet de faire de la rotation. Et là-dessus, l'arbre est à l'intérieur de cette pièce. Et on a des graisseurs. On a un graisseur ici en bas, qui vient graisser toute cette partie-là. Et puis, on a aussi... Je vais mettre le moteur dans l'autre sens. Donc là, cette action-là, eh bien, c'est sur cet arbre qui est dans ce sens-là. Eh bien, on a aussi des pivots. Un graisseur sur le pivot ici, et un graisseur aussi ici. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, la plupart du temps, absolument oublié par les personnes qui font l'entretien. Alors, suivant les modèles de moteur, on a aussi un graisseur qui se trouve sur le corps ici à l'intérieur, voire même certains moteurs où on a des graisseurs sur l'arbre de trim. Ici, en bas, je ne crois pas, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des graisseurs sur cette partie-là. Et on a aussi, assez important, pour que je rebaisse le moteur, on a des graisseurs pour le capot. Eh oui, sur le capot, il y a des poignées, comme, voilà, celle qui se trouve ici, et puis celle qui se trouve devant, de ce côté-là. Et là, on a aussi des points de graissage. Là, le point de graissage se trouve ici. Alors, autant pour les graisseurs classiques, comme celui-là, on a une pompe à graisse tout à fait classique. Et pour les graisseurs de ce type, on est obligé d'avoir des toutes petites pompes à graisse qui viennent simplement en contact aussi dessus. Et on va venir graisser notre pivot de blocage de capot. Ça, on va s'en servir aussi sur un autre type de graisseur. Sur ce moteur-là, j'ai ici monté ce qu'ils appellent une aide à la conduite. En fait, c'est un petit frein qui va vous permettre de plus ou moins bloquer le pivot, justement, pour que vous soyez plus libre. Si vous avez envie de garder la même direction sans trop que ça bouge, on peut bloquer ça. Et à ce moment-là, on a des têtes hexagonales classiques, mais avec un petit trou au milieu. Et puis là, c'est le même petit outil de graissage que ça qu'on vient positionner sur le milieu et pomper. Alors, il faut toujours bien nettoyer les trous, que ce soit sur ces vis-là ou que ce soit sur les graisseurs ici. Ici, j'ai cet amoteur avec directement le bras, donc on l'appelle le tiller. Et là, j'ai aussi un graisseur à ce niveau-là. Alors, comment faire notre graissage ? Tout simplement, on vient mettre notre pompe à graisse et on pompe jusqu'à ce qu'on ait de la graisse propre qui sorte aux extrémités, ici, ici. Ou alors, sur ma face avant, ça va sortir au niveau de l'intérieur et de la jonction ici. De même, pour mon bras de commande, ça va sortir un peu sur les côtés. Donc, on pompe pour chasser toute l'ancienne... Là, déjà, l'eau et toute l'ancienne graisse. Et puis ensuite, on nettoie. Ça ne sert absolument à rien de laisser de la graisse qui soit au dehors. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dégurasser avec la graisse qui dégueule. Alors, ça, c'est quelque chose qui est surtout, surtout super important quand vous naviguez en milieu salin. Donc, quand vous êtes en eau de mer, super important de faire ces graissages. Si jamais un jour, vous avez besoin de sortir les arbres, que vous étiez en milieu salin, que ça n'a jamais été graissé, c'est pas la peine. Ça va vous coûter deux heures de démontage pour quelque chose qui, normalement, prend cinq minutes. Donc, super important à faire tout ça. Voilà, vidéo assez courte. Mais n'oubliez pas de le faire. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Et puis, ça peut vous éviter quand même pas mal de mésaventures. Allez, je continue mes petites bricoles. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501